... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en trois lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Je tenais à saluer le flair et l'esprit d'entreprise de ma nièce Louise Cac, qui fait ses premiers pas dans le show business. Celle-ci a participé avec 346 autres internautes au financement de l'album du chanteur Grégoire, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Si vous rêvez aussi de participer à une belle aventure entrepreneuriale, n'hésitez plus, le crowdfunding est fait pour vous. Jean-Luc Grodard est amoureux du cinéma. Persuadé que son nom le prédispose à être réalisateur, il fait la tournée des producteurs, son scénario en main, pour faire financer son premier film. Malheureusement, la réponse est partout la même. Un conseil, Coco. Cherche un autre boulot. Déçu, mais pas découragé, Jean-Luc demande conseil à Patrick, son coach sportif. Le crowdfunding, c'est quoi au juste ? Le cinéma, c'est un milieu hyper fermé. Pour faire ton premier film, je te conseille plutôt le crowdfunding. C'est quoi ce truc ? C'est du financement participatif. Tu fais financer ton projet par des gens qui croient en toi grâce à des sites internet dédiés. T'es sûr que ça existe, ça ? Bien sûr, et dans tous les secteurs d'activité. Pour le cinéma, t'as Ulule, mais t'as Wissile pour les start-up. Ou encore Babylone pour l'humanitaire. Ils récoltent pour toi des fonds auprès des internautes et prennent là-dessus une commission de 5 à 12%. Mais le contributeur, je lui file quoi en échange ? Ça dépend de sa participation. Si elle est faible, tu l'invites à l'avant-première. S'il donne beaucoup, il peut faire figurant. Je peux gérer ça pour toi si tu me nommes producteur. Au point où j'en suis. Bon, Chville, je fais passer un casting au conservatoire. Pense à les faire participer. OK, Jean-Luc a choisi Nicole pour le premier rôle féminin, mais il en reste beaucoup à pourvoir et il souhaite vous proposer un deal. Eh bien, si vous participez au financement de mon film via Internet, je vous file le rôle qui vous convient. Hop, 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 attendez, non mais j'hallucine ! Pas mal l'indignation-valeur, mais sors plus tes tripes ! Si je comprends bien, ce mec-là nous demande qu'on lui file du blé pour jouer dans son film alors qu'on est comédien ! Je peux en placer une ? Oui, René ? Moi, je veux acheter le premier rôle masculin. Mais tu peux pas jouer des rôles d'homme sous prétexte que tu es lesbienne. Je suis prête à payer cher pour rouler des pelles à Nicole. Bah, pourquoi pas ? Un film gay-friendly, c'est dans l'air du temps. J'en reviens pas que t'aies pu récolter autant de fric. C'est normal, le crowdfunding explose. Il a mobilisé 530 millions de dollars dans le monde en 2010, puis 1,5 milliard en 2011 et 3 milliards en 2012. Je me demande quand même comment t'as fait. Bah, j'ai dû négocier des petites contreparties. Allez, viens, on nous attend sur le plateau. Hé, attendez ! On va plutôt le filmer comme Kubrick. Gégé, tu te places là en face et tu fonces vers lui en filmant. Les autres, vous lui filez un coup de main. T'inquiète, Jean-Luc, c'est pour le bien du film. Bon, Louise, on supprime la prochaine séquence pour récupérer le retard. Vous êtes gonflé. Vous n'avez pas le droit. C'est moi le réalisateur et ce film, c'est toute ma vie. T'es gentil, Jean-Luc, mais j'ai financé les trois quarts du film. Tu captes ? Oui, mais... Alors, dégage. Bon, vous avancez par là et toi, tu vas là. La carrière de Jean-Luc Grodard semble déjà être à bout de souffle. Didier Barbalavoine, vous êtes un adepte du crowdfunding. Qu'avez-vous à ajouter ? Eh bien, que le taux de réussite des projets financés par le crowdfunding atteint tout de même les 45 %. Pourtant, moi, j'ai lancé neuf projets qui ont tous capoté. Aidez-moi à sortir de la spirale de l'échec en finançant le dernier. C'est un thermomètre de salon. J'espère qu'il sert bien à mesurer la température ambiante. Sur ce, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.